... J'ai poussé beaucoup plus loin toutes les analyses que j'avais faites avant et ça, il n'a pas connu. Il a peut-être connu le tiers de ça. Mais il n'aurait pas renié ça, parce que je suis toujours parti de ce que lui disait. Et c'est pour ça que je me suis permis de mettre comme titre André Delvaux, Le réalisme magique. Il s'inscrivait tout à fait dans ce mouvement qui parle de Kafka, de Roux, un critique allemand, et qui passe par l'Italie jusqu'à Borghese, un amérique. Il parlait de tout ça. Il lisait Borghese avec ses étudiants. Oui, il était... Puisqu'en France, on l'interrogeait au début avec le moncrâne rasé, et alors on parlait de surréalisme. C'est un surréalisme incompréhensible, le réalisme magique. Tout se passe dans le réel, tandis que dans le surréalisme, on ne comprend rien. Et moins on comprend, plus ils estiment être authentiques. Bon. Donc Delvaux continuellement voulait... Quand vous faites du cinéma, vous ne pouvez filmer que l'extérieur. Lui, le problème, c'était l'intériorité des personnages qui l'intéressaient. Comment matérialiser l'intériorité ? Et le voir sur le tournage, ça c'était vraiment très intéressant. Ça c'était intéressant. Il était réputé pour faire une ou deux prises, deux éventuellement. Il répétait tellement bien avant, dans les premiers contacts. Je l'ai vu vraiment faire plusieurs prises qu'une fois. Il lit dans le monde que Gracq vient d'écrire trois nouvelles. Il les lit. Et il est accroché par la troisième nouvelle. Et donc là, ça marche avec Mac Bauder. Donc ça c'est déjà une chose. Donc Alain de venir à Paris, il fait un film en France. En général, il tourne en Belgique. Delvaux était profondément attaché à la Belgique. Et alors ce film est quand même très particulier. Très particulier, d'abord c'est un film historique. En général, il tournait tout de même des films de l'actualité. Alors voilà qu'il fait un film bien français, avec une référence à Proust d'ailleurs, en filigrane, dans son scénario. Et c'est un film Mac Bauder qualifié de rare. Un film rare. Finalement fondé presque sur rien. C'est un film latente. Il faut meubler ce temps. C'est quand même très particulier. Il parvient à le faire avec des flashbacks, des souvenirs entre ces deux personnages. Et finalement, ces deux personnages s'opposent complètement. L'un plutôt d'extraction de pauvres, l'autre un riche bourgeois, pas Aristot. Frantoma s'est condamné à la guillotine. Mais alors, Lady Belta m'a une idée géniale. Elle enlève l'acteur Le Grand. Un jour, je lui ai quand même envoyé un de mes articles où j'essayais de montrer qu'il y avait des traces de la Shoah dans ses films. Alors, pour moi, une trace, par exemple, la Shoah, c'est un soir, un train. Les trains en 68. Il y a eu 25 convois de trains partant de Belgique pour la mort, dans les camps de la mort. Et ce train, c'est quoi ce train ? Vous avez le héros Matthias, il prend le train, qui s'arrête à un certain moment donné, et puis qui redémarre, on ne sait pas où, et qui emporte la femme qu'il aime dans la mort. C'est un train de la mort. Enfin, c'est un train de vie qui va dans la mort. Faire ça après la guerre, c'est quand même pas n'importe quel train, quoi. Et je crois qu'il a très mal pris, parce qu'il avait peur, à mon avis, que dans les médias, et que ce journaliste ami, tout ça, commence à mal interpréter ça aussi. Les médias ont besoin qu'on s'intéresse à eux pour le savoir.